Hey yo, salutations à toi family, en espérant que tu t'es porté bien, et bien écoute, moi ça va, ça va merveilleux d'ailleurs. Et bien je vous reviens dans cette nouvelle vidéo après une longue période, on va dire, d'absence. La période qui précède, on va dire, cette vidéo était une période de convalescence, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'après la contamination, ces fameux virus, la contamination, on va dire, au Covid-19 carrément, voilà quoi, pour tous ceux-là qui n'ont pas été informés, je vous l'informe, j'en suis sorti indemne, donc ça va. Et ces côtés-là, ne vous inquiétez pas, j'aurais pris du poil de la bête, maintenant je pourrais reprendre toutes les activités normales quoi, d'où cette vidéo. On se retrouve dans cette vidéo family pour vous parler de certains points, on va dire, qui reviennent, on va dire, dans le chef de beaucoup qui se posent des questions concernant l'activation, surtout de la monétisation. Et bien ouais, ça doit faire maintenant deux semaines que ma chaîne a été monétisée. La seule façon de reconnaître une chaîne qui a été monétisée est le fait d'avoir des annonces publicitaires, on va dire, sur des vidéos publiées, soit sur des lives carrément déjà publiées. Tu es au cours d'un live, tu regardes, on va dire, au bas du live, s'il n'y a pas un signe de dollars carrément. Si les donations ont été activées sur un live, c'est-à-dire que la chaîne a bel et bien été monétisée, tout simplement. On s'est révoit après l'intro pour en parler. Bang, bang, bang. Et bien family, j'ai reçu pratiquement trois messages de personnes qui sont déjà en quête, on va dire, de monétisation, de leur contenu surtout. Il y a une personne qui m'a posé la question concernant, on va dire, l'attente, si ça prend combien, on va dire, de temps et tout et tout. En fait, family, je ne veux pas dans cette vidéo vous parler en long et en large, on va dire, de ce qui concerne la monétisation, mais simplement d'essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées et d'apporter une certaine lumière également en guise de séries, en guise de pépites et surtout en guise d'éclaircissement, on va dire, de lumière concernant ces pénombre, en fait. Le temps d'attente, on va dire, pour l'activation de la monétisation sur sa chaîne dépend de son contenu, j'ai envie de dire. Depends tout simplement de son contenu. Pourquoi je l'ai dit ? Pourquoi ? Parce que YouTube donne un laps de temps d'examen, on va dire, de vérification de son contenu. Pourquoi ? Pour essayer un peu de déceler des contenus qui ont été copiés sur d'autres chaînes, soit de contenu qui ne marche pas en connivence avec le règle, on va dire, que YouTube respecte et le droit d'auteur, tout ce qui revient, on va dire, à autrui qui est utilisé sur votre chaîne. Si tous vos contenus sont authentiques et que vous fournissez vos vidéos de vous-même et que vous ne faites pas du copier-coller, soit vous ne ramenez pas certains vidéos déjà connues, on va dire, de blagues, soit de courte partie des vidéos déjà utilisées dans d'autres chaînes que vous répercitez, on va dire, soit que vous reprenez, on va dire, sur votre chaîne, sur votre, on va dire, compte à vous, dépendamment de vos contenus, en ce moment-là, ça mettra un long moment également. Et que si vous avez également des abonnés qui sont de robots, en fait, qui ne sont pas vrais, parce que YouTube surveille surtout de ces côtés-là, les abonnés doivent être vrais, alors tout ce que vous avez sur votre chaîne doit être authentique, raison pour laquelle ça prend du temps. Mais moi, personnellement, pour mon cas à moi, puisque je vous dis toujours, tous ceux qui découlent des expériences personnelles que j'ai, moi, je vous mets à nu, je vous fais montre, je vous fais en profiter pour essayer un tout petit peu d'apporter de la lumière à bon nombre d'entre vous. Donc, pour moi, personnellement, ça a pris plus ou moins, on va dire, 20 heures, simplement. Donc, je dirais presque une journée, ça a pris une journée. Parce que j'ai fait la demande le 11 et une, ma chaîne a été activée, soit, voilà, accueillie dans le programme partenaire YouTube, le 12, carrément. J'ai demandé la veille à 9 heures, j'ai envoyé la demande, on va dire, la veille de l'activation, c'est-à-dire le 11 à 10 heures, et j'ai été répandu favorablement le 12 à 11 heures, carrément, je pense, soit, à 10 heures, 11 heures, pratiquement. Et une fois la monétisation a été activée, j'ai pu profiter carrément de tout ce que offre la monétisation. J'ai pu monétiser presque toutes les vidéos ainsi que tout le live déjà disponible sur la chaîne. Et surtout, j'ai envie de dire, faites gaffe surtout de vidéos où vous avez repris de chansons, où vous avez repris de petites, on va dire, parties, des vidéos de tierces, de personnes autres. Donc, faites gaffe avec ça. Et en fait, pour la monétisation également, pour revenir à la deuxième question qui m'a été posée, ce que vous devriez savoir est que ce qui est important, c'est aussi avoir un compte absence, carrément. Une fois que vous avez atteint le 4000 heures ainsi que le 1000 abonnés demandés, ce sont là les deux conditions que YouTube démontre carrément avant de monétiser votre chaîne, vous devriez avoir également un compte absence, on va dire. Cela dépend du pays dans lequel vous êtes. Cela dépend également de votre adresse. Votre adresse doit être authentique. Et surtout, une fois que vous créez votre compte, faites attention. Ne l'associez pas directement. Et surtout, rassurez-vous que votre compte n'a pas été utilisé par une autre personne. Sinon, vous risquerez d'avoir de problèmes, on va dire, lors de l'examen de votre chaîne, lors de l'examen pour vous permettre d'accéder au programme partenaire surtout. Et pour ceux-là qui ont connu ces problèmes, qui ont été butés à ces problèmes, on va dire, de compte absence, c'est que vous devriez faire et simplement de refaire un nouveau compte. Donc, créez-vous un nouveau compte. Lorsque vous créez un nouveau compte, rassurez-vous que tout doit être neuf, carrément, sur ces comptes. C'est-à-dire, le numéro que vous aurez à utiliser, votre adresse, vous devriez avoir un nouvel adresse surtout. Et quitte plusée, avant d'associer carrément ces comptes, rassurez-vous. Rassurez-vous que votre compte YouTube, que votre contenu à vous est authentique surtout. Parce qu'une fois que vous aurez associé, il y aura une autre étape qui suivra tout juste après. C'est dont je parlais, on va dire, en première période, on va dire, de la vidéo. Donc, ça là, c'est la deuxième période, je dirais. Donc, faites vraiment gaffe par rapport à vos contenus. Mais en ce qui concerne le compte absence, si cela ne s'associe pas avec votre compte, on va dire, YouTube, vous aurez une difficulté d'ailleurs à soumettre cette demande, on va dire, d'examen pour pouvoir être éligible au programme partenaire et que vos contenus soient monétisables. Donc, voilà quoi. Donc, faites vraiment l'effort, faites l'effort de 1, vous rassurez que vos contenus sont authentiques. De 2, si vous avez un problème avec votre compte absence, refaites un nouveau compte. Normalement, absence, c'est aussi facile carrément à faire et cela vous permettra, on va dire, d'avoir un examen le plus rapide carrément. Donc, voilà. Et la troisième, la troisième chose, family, est surtout de faire de longues vidéos aussi. Pour tous ceux-là qui auront déjà, on va dire, la monétisation activée après ces quelques étapes, fournissez l'effort de faire, on va dire, de vidéos allant au-delà de 8 minutes carrément. C'est que moi, je fais actuellement. Donc, pour essayer un tout petit peu de placer vos publicités vous seul, vous-même. Sinon, si vous faites de vidéos, 5 minutes, peut-être 4 minutes, c'est YouTube qui s'en occupera. C'est YouTube qui s'en chargera, on va dire. Le robot s'en chargera. Mais fournissez vraiment l'effort de faire de vidéos, tirez ça en longueur. Peut-être plus de 8 minutes, ce sera bon. 9, 10 minutes, ce sera parfait carrément pour vous. Donc, voilà, family. Je vais me répéter rapidement. Pour tous ceux-là, pour tous ceux-là qui ne savent pas comment répéter une chaîne et on va dire monétisée ou non, c'est grâce simplement aux annonces publicitaires. La publicité que comporte une vidéo donnée, cela justifie que la chaîne normale, on va dire, fait partie du programme partenaire et à la monétisation activée. Et lors d'un live, regardez en bas à droite, il y a un signe des dollars carrément. Cela veut dire que les donations sont activées ainsi que la monétisation des surcroît activée sur cette chaîne. En fait, tous ceux-là qui ont déjà respecté les conditions YouTube, c'est-à-dire atteindre 4000 heures de visionnage ainsi que 1000 abonnés, tous ceux-là doivent soumettre, on va dire, un examen à YouTube. Mais il y a des étapes à respecter, en fait. La première étape, vous la passez très rapidement, facilement. La seconde étape, c'est d'associer, on va dire, son compte avec un compte absence carrément. Le compte absence, c'est quoi, en fait ? Le compte absence, c'est un compte que YouTube utilise, on va dire, pour déverser vos revenus, pour pouvoir profiter, on va dire, de vos revenus, de ce que génère, on va dire, vos contenus sur YouTube, vos vidéos, bref, sur YouTube carrément. Donc, c'est très, très, très important, j'ai envie de dire. C'est vraiment important. Faites gaffe avec ça. Si vous avez un problème avec votre ancien compte, s'il vous plaît, refaites un nouveau compte et vous n'aurez aucun problème. Rassurez-vous simplement d'avoir un numéro qui est opérationnel, sur lequel on pourra vous joindre en cas de problème. Et rassurez-vous d'avoir une adresse, on va dire, authentique, surtout. Et la deuxième chose est surtout d'avoir le contenu authentique. Rassurez-vous que tout le contenu que vous mettez à la disposition d'un public donné, d'une communauté donnée, soit vos contenus à vous. Ces contenus-là ne proviennent pas de tierces, on va dire, des autres chaînes. Sinon, vous aurez un sérieux problème de monétisation. Sinon, il y a deux vidéos, déjà sur ma chaîne, des disponibles, où j'en parle. Allez-y. En tout cas, s'il y a de problème, réagissez, s'il vous plaît, sur la barre commentaires qui arrivera. J'attendrai vos commentaires et puis ce sera bon. Donc, voilà, famille. En espérant, famille, que tout sera bien pour vous et que, dans bientôt, je pourrai également vous souhaiter la bienvenue, on va dire, dans YouTube Partner, puisque j'en fais partie maintenant. Et c'est quelque chose de gratifiant, quelque chose d'énorme, on va dire. Donc, être payé grâce à ce que l'on fournit, on va dire, comme contenu, comme vidéo, c'est toujours énorme. Donc, merci à vous, surtout. On se révoit dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Moi, c'est évident, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501